Pour le cycle 2, en français, après le langage oral, après la lecture et la compréhension de l'écrit, on passe à l'écriture, troisième rubrique. Il y a trois attendues de fin de cycle à retenir. Numéro 1, copier ou transcrire dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la mise en page, la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation. Numéro 2, rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire. Numéro 3, améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant compte d'indications. Plusieurs sous-rubriques dans cette rubrique. On va commencer par le copier. Tout ce qui concerne la copie, qui a un lien avec la lecture, évidemment. Il faut maîtriser des gestes de l'écriture cursive, exécuter avec une vitesse et une sûreté croissante. OCP, gérer l'espace graphique, respecter les normes de l'écriture cursive. OCP, encore, écrire de façon lisible avec fluidité, tracer quelques majuscules en cursive. OCE1, avoir une écriture fluide. Il faut aussi connaître le tracé des majuscules en cursive. Dans l'idéal, il faut les connaître toutes. Et OCE2, il s'agit de conserver les habitudes d'écriture construites depuis le début du cycle. Il faut transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres, du script vers la cursive. OCP, connaître les correspondances entre les écritures et passer de l'une à l'autre à l'écrit en se référant à un outil. OCE1, connaître les correspondances entre les écritures, en particulier pour les lettres en miroir, comme le P et le Q ou le B et le D. Il faut utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre. Il faut prendre des indices, mémoriser des mots ou des groupes de mots pour copier plusieurs mots, en tout cas copier un mot en entier d'un seul coup ou une syllabe d'un seul coup et pas faire du lettre à lettre qui fait perdre du temps. Donc ça veut dire OCP, recopier sans erreur des phrases courtes et simples en mémorisant des mots et groupes de mots. Je le répète, on ne recopie pas lettre à lettre. Il faut disposer de stratégies efficaces. OCE1, recopier sans erreur en variant les stratégies de mémorisation des mots et des groupes de mots en disposant toujours de stratégies efficaces. Il faut respecter la mise en page des textes proposés, demandes ou informations adressées aux parents, synthèse d'activités, outils de référence, résumé de leçons, poèmes et chansons à mémoriser, anthologie personnelle de texte, ou encore la copie des devoirs, très simplement. OCP, ça veut dire qu'il faut recopier en respectant les mises en page définies par le type de texte. OCE1, même chose, mais avec des mises en page plus complexes qu'il faut apprendre à respecter. Il faut relire pour vérifier la conformité orthographique. Pour cela, OCP, comparer sa production écrite au modèle, identifier les erreurs, puis commencer à les rectifier. OCE1, relire son écrit et le corriger en fonction du texte et des indications du professeur. Et OCE2, relire sa production et la corriger. Il faut manier le traitement de texte pour la mise en page de courts textes. OCP, taper au clavier quelques lignes en respectant des signes de ponctuation, la virgule, le point, l'apostrophe et les guillemets. OCE1, taper au clavier quelques lignes en respectant les signes de ponctuation. Une autre sous-rubrique consiste à écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche. Il y a un lien avec la lecture, le langage oral et l'étude de la langue. Il faut identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes. OCP, repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles de certains textes, narratifs, informatifs, poétiques, injonctifs, argumentatifs, lettres. Et c'est la même chose que l'on demandera en plus évoluer, évidemment, pour l'EC1. Il faut mettre en œuvre une démarche d'écriture de textes, trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s'enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases avec une démarche progressive, d'abord guidée, puis progressivement autonome. OCP, il faut écrire un groupe de mots ou une phrase simple en réponse à une question ou une consigne. OCP encore, produire un texte court de 3 à 5 phrases à partir d'une structure donnée, d'une image ou d'une série d'images. OCE1, rédiger des écrits courts en autonomie en respectant la démarche enseignée. OCE1-CE2, écrire dans tous les enseignements et fréquemment avec des écrits de travail, des écrits intermédiaires, la traduction d'un raisonnement, la traduction d'une pensée. Mais il faut écrire dans toutes les matières et souvent. OCE2, l'élève à la fin du cycle doit savoir écrire seul en respectant la démarche enseignée. Il faut acquérir quelques connaissances sur la langue, une mémoire orthographique des mots, les règles d'accord, la ponctuation et des organisateurs du discours. OCP, il faut mobiliser la connaissance des CGP. Il faut orthographier correctement les mots fréquents et quelques formes verbales. OCP encore, il faut commencer à respecter les accords en genre et en nombre que l'on entend au sein du groupe nominal restreint. Marquer le point final et la majuscule et puis commencer à utiliser des organisateurs du discours pour lier ses phrases et ses idées à l'oral puis à l'écrit. Au CE1, il faut orthographier correctement les mots fréquents et les accords étudiés. Pour ça, il faut se reporter à la partie études de la langue. Et puis, il faut toujours respecter la ponctuation. OCE2, orthographier correctement les mots fréquents et les accords étudiés. Et toujours respecter la ponctuation et organiser de mieux en mieux le discours. Il faut aussi mobiliser des outils à disposition dans la classe qui sont liées à l'étude de la langue, comme des affiches, des cahiers, des ouvrages. OCP, OCE1, savoir où chercher les mots outils, les mots fréquents et les règles pour orthographier un mot. OCE2, savoir où chercher les mots fréquents étudiés et les règles pour orthographier un mot. On pense bien sûr, entre autres, au dictionnaire. Mais il n'y a pas que ça. Une autre sous-rubrique pour cette rubrique, c'est réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit. Encore une fois, là, il y a un lien avec l'étude de la langue. Il faut repérer des dysfonctionnements dans les textes écrits. Est-ce qu'il y a des omissions, des incohérences, des redites pour améliorer son écrit ? OCP, OCE1, repérer les dysfonctionnements de son texte par la relecture à voix haute du professeur. OCE2, repérer soi-même les dysfonctionnements de son texte par la relecture. Il faut mobiliser des connaissances portant sur le genre d'écrit à produire et sur la langue. OCP, utiliser les caractéristiques formelles de certains genres d'écrit, poésie, fiches d'identité, recettes notamment. OCE1, CE2, utiliser les caractéristiques propres au genre d'écrit étudié. Il faut exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de grammaire, d'abord sur des points désignés par le professeur, puis progressivement étendus. OCP, améliorer son texte avec l'aide du professeur. OCE1, même chose, sur des points étudiés en grammaire. OCE2, même chose, en tenant compte d'une typologie d'erreur. L'élève, par exemple, peut s'auto-corriger avec une grille. Il y a toutes sortes d'outils pour aider à la correction et ces outils peuvent être élaborés dans la classe. Je viens de le dire, un guide de relecture, c'est un exemple qui marche très bien et qui se fait beaucoup. OCP, utiliser le cahier de référence et les affichages de la classe pour corriger certaines erreurs orthographiques, des mots-outils, des correspondances graphophonologiques. OCE1, utiliser le cahier de référence et les affichages de la classe pour corriger certaines erreurs orthographiques, même chose, mais cette fois en fonction d'un code de correction, quelque chose d'un peu plus complexe. Et au CE2, cahier de référence, affichage de classe, ça ne bouge pas pour corriger son texte. C'est un outil qu'on peut rendre de plus en plus complexe. Chaque fois, c'est pareil. CP, CE1, CE2, la difficulté est croissante. Enfin, pour finir, dans la classe de CE2, on commence à utiliser le correcteur orthographique du traitement de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada